La semaine de l'action bénévole a lieu cette année du 24 au 30 avril et pour souligner l'événement, nous sommes aujourd'hui avec Esther Latouresse, agente du développement en bénévolat avec Loisirs Laurentide. Donc, qu'est-ce que la semaine de l'action bénévole? En fait, la semaine d'action bénévole, c'est une semaine qu'on prend durant le mois d'avril pour vraiment remercier et valoriser les bénévoles, le milieu du bénévolat qui est essentiel dans les communautés. Puis, évidemment, les centres d'action bénévole, le réseau de l'action bénévole met beaucoup d'énergie pour remercier et valoriser les bénévoles. Puis nous, à Loisirs Laurentide, dans le fond, les organismes de loisirs et de sport sont principalement constitués de bénévoles. Donc, on est un partenaire important dans la promotion de la semaine de l'action bénévole. Puis cette année, on croyait que c'était vraiment important de valoriser le milieu du bénévolat. C'est pour ça aussi qu'on arrive avec la campagne « Donne ton nom » pour inciter les gens à s'impliquer. Justement, parlez-moi de cette campagne-là. Vous avez lancé cette campagne régionale de valorisation et de promotion du bénévolat. Donc, parlez-moi de cette campagne et de sa thématique. Oui, en fait, tu sais, à Loisirs Laurentides, moi, je suis en poste depuis le mois de mai 2021. Puis, j'ai procédé à des bilans de santé avec les organismes, avec 32 organismes en fait, de différents secteurs, autant au niveau du sport, loisirs, plein air et culturel, et loisirs culturels. Donc, en décembre dernier, nos collègues de l'Abitibi ont mis en place cette campagne-là. Ils ont développé et ils ont sorti, en fait, ils ont fait le lancement de la campagne en décembre dernier. Et moi, je trouvais que c'était une superbe opportunité puis que si on pouvait développer quelque chose ici dans les Laurentides, bien, ça serait vraiment parfait pour nous. Et là, l'ensemble des régions du Québec ont mentionné la même chose. Dans le fond, tout le monde a décidé de dupliquer la campagne pour le milieu, parce que le milieu du sport et du loisir, c'est le même, ce sont les mêmes organismes, ce sont la même réalité, les mêmes enjeux à travers le Québec, évidemment, dépendamment des régions. Donc, moi, quand j'ai su qu'on pouvait justement développer cette campagne-là ici, j'ai trouvé que c'était parfait, parfait. Puis là, bien, dans le moment, avec la semaine d'action bénévole, on veut vraiment donner un coup d'envoi pour inciter les gens, les amener à faire une réflexion personnelle au niveau de qu'est-ce qu'ils peuvent faire et pourquoi ils peuvent le faire en termes de bénévolat. Donc, on veut vraiment inciter les gens à se poser la question parce que c'est essentiel. Pas de bénévole, il n'y en a pas de loisirs, il n'y a pas de sport. Puis il y a vraiment beaucoup de besoins différents. Donc, la campagne Donne ton nom, elle le dit bien. On veut inciter les gens à donner leur nom dans leur communauté, dans les communautés qui font vivre finalement les municipalités des villes et les différents organismes des Laurentides. Puis qui a commencé l'événement de la semaine de l'action bénévole? La semaine de l'action bénévole, c'est vraiment, d'après moi, le réseau de l'action bénévole, le réseau de l'action bénévole, puis la fédération des centres d'action bénévole. Donc, tous les centres d'action bénévole sont derrière tout ça. Donc, c'est sûr que les organismes en santé et les organismes communautaires jouent un très, très, très grand rôle dans la promotion, puis dans la semaine de l'action bénévole. Parce qu'encore là, nous, on va promouvoir les activités de loisirs, de sport et tout ça. Mais il y a tous les organismes communautaires qui font un travail remarquable aussi, puis incroyable, puis qui ont besoin de bénévoles. Donc, la semaine de l'action bénévole est vraiment initiée et soulignée à chaque année par le réseau de l'action bénévole du Québec. Est-ce que vous aurez d'autres activités ou événements au courant de la semaine d'action bénévole? Bien, en fait, durant la semaine d'action bénévole, on veut vraiment promouvoir et puis valoriser le milieu du bénévolat. Donc, on va faire la promotion de nos 10 capsules qui mettent en valeur les différents profils des bénévoles. Donc, ça, puis comme je l'ai dit d'entrée de jeu, ça prend de tout type. Il y a plusieurs différents besoins au niveau du bénévolat. Puis ça, c'est pas juste des entraîneurs, c'est pas juste des bénévoles accompagnateurs. Ça prend des gens sur les conseils d'administration pour diriger et opérer finalement ces organismes-là. Donc, les capsules vont vraiment être partagées à maintes reprises pour justement sensibiliser les gens puis les inciter à donner leur nom. Puis le 4 mai, nous, on organise, on est partenaire avec plusieurs centres d'action bénévole de la région et le réseau de l'action bénévole aussi. On organise un forum de gestionnaires des bénévoles. Puis ça, c'est, en fait, ça boucle la semaine de l'action bénévole. Ça fait qu'on trouve que c'est un moment parfait aussi pour le mentionner. Mais, tu sais, tous les gestionnaires qui ont souvent des bénévoles, qui gèrent les bénévoles et qui rendent tout ça possible finalement. Nous, on organise un forum avec différentes thématiques dans lesquelles on va offrir des conférences, des ateliers pour aider les organismes puis les gestionnaires à bien faire leur travail. Pourquoi sensibiliser la population générale aux opportunités de bénévolat dans la région, autant dans le domaine des loisirs et des sports que dans la culture, la santé, etc.? Bien, c'est parce que les loisirs, c'est tellement important. C'est ça aussi qui fait vivre, qui rassemble la communauté, qui donne des occasions incroyables aux jeunes, aux moins jeunes, aux aînés. Donc, les activités de loisirs, puis tu sais, on l'a vu avec la pandémie, avec l'arrêt, la reprise, l'arrêt, la reprise, ça a été très difficile au niveau des gestionnaires de bénévoles puis des gestionnaires d'organismes. Donc, tu sais, il y a une pénurie de main-d'oeuvre, il y a une pénurie de bénévoles. Tu sais, les aînés, c'est une très, très grande partie des bénévoles. Puis avec la pandémie, ça les empêchait un petit peu de s'impliquer, de socialiser avec leur père. Donc, nous, on veut, avec la reprise, bien, c'est ça, on veut inciter la population à s'impliquer. Puis tu sais, c'est important, il y a des jeunes dans les écoles qui veulent s'impliquer, mais ça prend aussi des organismes qui promouvoient, eux, à leur tour, les occasions de bénévolat. Donc, tu sais, c'est un travail concerté, je pense. Puis nous, on est là pour les soutenir, autant au niveau de la structure, de la planification des besoins des bénévoles, etc. Il y a des formations qui existent. Donc, tu sais, la population générale, on veut les inciter à s'impliquer parce que c'est des expériences qui peuvent, autant au niveau personnel ou pour les autres. Tu sais, on le voit, des fois, les gens vont s'impliquer. Bien, par exemple, je parle des loisirs pour les personnes handicapées. Par exemple, ils vont avoir un membre de la famille qui est impliqué. Bien, ils vont s'impliquer dans ces activités-là. Donc, ils vont le faire pour leur famille, mais pour soi aussi, on peut s'impliquer. Donc, il y a vraiment plein d'avantages. C'est très enrichissant. Puis c'est, tu sais, c'est super valorisant aussi de contribuer. Aux collectivités, puis de rendre les choses possibles. Tu sais, c'est quand les gens s'unissent, quand les gens s'impliquent, c'est ça qui fait que les activités de loisirs puissent fonctionner. Puis même chose au niveau communautaire. Tu sais, je parle beaucoup du sport et du loisir, mais même chose au niveau communautaire. Ça prend vraiment beaucoup de bénévoles. Donc, tu sais, c'est vraiment un appel à l'action, puis une réflexion personnelle parce que les gens, bon, ils ne vont pas nécessairement être tous des entraîneurs de sport. Ils ne vont pas nécessairement être tous des accompagnateurs, comme je l'ai dit. Mais tu sais, c'est possible de s'impliquer dans des conseils d'administration. C'est possible de s'impliquer, de partager une passion. C'est possible d'enseigner. C'est possible, tu sais, il y a toutes sortes de besoins en termes de bénévoles. Ça fait qu'on veut vraiment que les gens se posent la question. Qu'est-ce qu'ils aimeraient faire? Quelles sont les opportunités offertes par Loisir Laurentide? Loisir Laurentide promouvoit le bénévolat et aide à soutenir le bénévolat. Donc, nous, dans le fond, on va offrir des formations, on va offrir des outils aux gestionnaires, surtout aux gestionnaires d'organismes, quand les gens veulent démarrer un organisme, des choses comme ça. Mais au niveau des occasions de bénévolat, ce qu'on va faire, c'est qu'on va publiciser ou on va faire la promotion des occasions de bénévolat des organismes membres chez nous. Donc, par exemple, il faut être membre de Loisir Laurentide pour bénéficier de ce service-là. Mais on va partager, par exemple, des compétitions de sportives, de ringuet, de hockey, d'athlétisme. Les gens ont vraiment besoin de bénévoles pour rendre l'événement possible. Donc, nous, on va partager ça à notre banque de bénévoles. Par exemple, les étudiants, c'est quelque chose qui fonctionne super bien. D'ailleurs, les étudiants, cette année, vous laissent impliquer. Puis malheureusement, il n'y a pas tant d'occasion. C'est pour ça aussi qu'avec la campagne Donne ton nom, le message que j'aurais envie de partager aussi, c'est que les organismes doivent le dire, qu'est-ce qu'ils ont besoin. Par exemple, dans votre coin à Argenteuil, les gens, ils doivent faire appel à la municipalité puis dire, bien, moi, j'organise tel événement, j'ai besoin de 50 bénévoles. Des fois, c'est deux bénévoles qu'on a besoin. Ce n'est pas tout le monde qui a nécessairement tous les mêmes besoins. Il y a des organismes qui me disent, moi, j'ai suffisamment de bénévoles, j'en ai besoin de plus. Donc, on ne va pas aller recruter dans ce temps-là. Mais ceux qui en ont vraiment besoin, c'est important de trouver des alliés. Les centres d'action bénévoles sont là pour aider. La plateforme Jeux bénévoles, nous, on est pour aider. Donc, en travaillant en équipe comme ça, on va vraiment arriver à sensibiliser la population puis générer du bénévolat. Ultimement, c'est ça qu'on veut. Puis comment est-ce que les gens peuvent s'impliquer dans les opportunités qui sont disponibles? Oui, en fait, avec la campagne Donne ton nom, on incite les gens à s'impliquer. Donc, après le passage à l'action, c'est dans le fond, dans un premier temps, moi, j'ai sollicité des organismes de la région pour savoir, premièrement, s'ils voulaient faire partie du répertoire des organismes. Donc, sur la page Donne ton nom de Laurentide, de Loiselle Laurentide, on va avoir une section répertoire des organismes. Donc là, dans ce répertoire-là, j'ai peut-être une soixantaine d'organismes qui sont activement à la recherche de bénévoles. Donc, si vous les contactez directement, que ce soit des activités sportives, de loisirs, de loisirs culturels ou de plein air, il y a quelqu'un qui va répondre et qui va pouvoir vous accueillir dans leur organisme ou vous informer de ces coûts à les occasions de bénévolat. Sinon, on encourage aussi les gens à aller s'inscrire via la plateforme Je Bénévole. Donc là, à ce moment-là, directement dans votre municipalité, votre région, votre secteur, vous pouvez rechercher des offres de bénévolat. Donc, ça aussi, c'est une belle occasion pour vous. Sinon, vous pouvez aussi toujours nous contacter pour ajouter votre nom dans notre banque de bénévolat. Sous-titrage Société Radio-Canada